salam alaikum alors on va passer à la deuxième partie de la leçon des atomes et des molécules grand 3 les molécules alors qu'est ce qu'une molécule est une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux alors l'arabia une molécule qu'on s'appelle joseya qu'est ce qu'une molécule est un regroupement de plusieurs atomes donc joseya est un entège de nombreuses d'arrabia identiques ou différents ou différents liés entre eux et entre eux alors qu'est ce que joseya est un entège de nombreuses d'arrabia il y a dans la première partie les atomes donc il y a dans l'arrabia il y a dans l'oxygène, il y a dans l'arrabia, il y a dans l'hydrogène, il y a dans l'arrabia et ainsi de suite alors il y a au moins deux atomes par exemple le carbone et l'oxygène donc le regroupement de ces deux atomes donne une molécule qui est une molécule dans ce cas on a deux atomes différentes le carbone et l'oxygène par exemple le regroupement de deux atomes d'oxygène oxygène plus oxygène donne une molécule donc dans ce cas les deux molécules sont identiques donc je vais continuer la lecture une molécule est représentée par une formule qui indique alors la molécule je vais vous présenter la molécule je vais vous présenter la molécule la première des choses les différentes sortes d'atomes dont elles sont constituées alors la formule chimique de la molécule contient les atomes ou bien les symboles des atomes dont elles sont constituées entre parenthèses chaque atome est représenté par son symbole par exemple une molécule est constituée de deux atomes un atome de carbone et un atome d'oxygène un atome de carbone et un atome d'oxygène bien donc quels sont les symboles de ces deux atomes le carbone et l'oxygène le symbole de l'oxygène c'est eau et le symbole de carbone c'est c d'accord ? donc cette molécule est constituée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène alors on va symboliser cette molécule par co co pourquoi ? parce que cette molécule est constituée d'un atome de carbone c et d'un atome d'oxygène eau donc je vais noter cette molécule par co ou bien la formule chimique de cette molécule est co alors vous voyez cette formule chimique contient les symboles des atomes qui constituent cette molécule donc c'est la chimie donc la deuxième des choses le nombre de chaque atome grâce au nombre placé en indice de chaque atome donc indice c'est à dire ce nombre est à droite en bas à droite en bas du symbole de l'atome donc je vous donne un exemple par exemple une molécule est constituée de deux atomes d'oxygène deux atomes d'oxygène alors je vais noter cette molécule par O2 O2 et O2 écrit en bas à droite du symbole O O2 d'accord ? pourquoi ? parce que cette molécule est constituée de deux atomes d'oxygène donc maintenant j'ai indiqué le nombre d'atomes d'oxygène le nombre d'atomes d'oxygène donc pour écrire la formule chimique d'une molécule il faut écrire les symboles des atomes qui constituent cette molécule parce que c'est une cible romose qui est la molécule et je dois écrire le nombre de chaque atome l'atome d'oxygène et ce nombre doit être écrit comme un 10 à droite en bas du symbole donc un exemple par exemple une molécule est constituée d'un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène donc je vais chercher la formule chimique de cette molécule donc un atome d'azote le symbole de l'azote est N donc c'est déjà vu dans la première partie le symbole de l'azote est N et le symbole de l'hydrogène est H alors la formule chimique de cette molécule bien sûr contient ces deux lettres N, H N c'est l'azote et H c'est l'hydrogène bien donc maintenant je veux chercher le nombre on a dit que cet atome est constitué d'un atome d'azote un atome d'azote normalement il faut écrire 1 N, 1 donc on va écrire 1 en bas à droite de la lettre N mais 1 ce n'est pas la peine de l'écrire alors en mathématiques et en physique 1 ce n'est pas la peine de l'écrire bien donc pour l'hydrogène il y a 3 atomes d'hydrogène 3 atomes d'hydrogène donc à droite et en bas de la lettre H on va écrire 3 on va écrire 3 parce qu'il y a 3 atomes d'hydrogène alors c'est quoi la formule chimique de cette molécule qui contient un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène la formule chimique est NH3 NH3 N c'est à dire un atome d'azote on n'a pas écrit 1 H3 c'est à dire 3 atomes d'hydrogène alors la formule chimique est NH3 bien pour comprendre comment les chimistes représentent les molécules voici quelques exemples donc on va voir des exemples dans le tableau suivant bien donc on a la molécule le modèle et la formule chimique de la molécule commençons par la molécule de di-azote di-azote c'est à dire 2 atomes d'azote lorsque j'entends di c'est à dire 2 donc di-azote c'est à dire il y a 2 atomes d'azote bien je vais chercher la formule chimique de cette molécule donc cette molécule est constituée des atomes d'azote donc on va écrire le symbole de l'atome d'azote c'est N quel est le nombre des atomes d'azote ? il y a 2 atomes d'azote donc on va écrire 2 en bas à droite en bas à droite de la lettre N c'est à dire indice donc 2 c'est un indice lorsqu'on écrit un chiffre ou bien un nombre à droite en bas d'une lettre on dit que c'est un indice alors la formule chimique de cette molécule est N2 N2 la même chose pour le dioxygène donc dioxygène c'est à dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène les voilà donc 2 boules en rouge donc les donc les atomes d'oxygène sont représentés sous forme des boules en rouge donc il y a 2 atomes d'oxygène le dioxygène donc je vais chercher la formule chimique de cette molécule donc on a l'oxygène donc on va écrire O il n'y a que l'oxygène il n'y a pas d'autres atomes quel est le nombre des atomes d'oxygène ? il y a 2 atomes d'oxygène la troisième molécule le dioxyde de carbone alors oxyde c'est à dire oxygène dioxyde c'est à dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène de carbone c'est à dire qu'il y a aussi des atomes de carbone alors voilà le modèle de cette molécule il y a 2 atomes d'oxygène et il y a un seul atome de carbone alors quels sont les types des atomes ? les types et pas le nombre je n'ai pas le nombre mais je n'ai pas le nombre des atomes qui constituent cette molécule donc il y a 2 types il y a 2 types d'atomes il y a l'atome de carbone et l'atome d'oxygène donc on va écrire CO carbone oxygène quel est le nombre des atomes de carbone ? il y a un seul atome de carbone qui est le carbone donc normalement il faut écrire 1 mais on a dit que ce n'est pas la peine d'écrire 1 donc je vais laisser C sans écrire aucun chiffre pour les atomes d'oxygène il y a 2 atomes d'oxygène 2 donc à droite en bas de la lettre O oxygène on va écrire 2 donc c'est à dire que la formule chimique de la molécule dioxyde de carbone est CO2 CO2 la troisième molécule c'est la molécule de méthane donc la molécule de méthane est constituée d'un seul atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène donc les boules en blanc ce sont des atomes d'hydrogène et la boule en noir bien sûr c'est un atome de carbone alors les atomes qui constituent cette molécule sont les atomes de carbone donc on va écrire C et les atomes d'hydrogène donc on va écrire H quel est le nombre des atomes de carbone donc il y a un seul atome donc on ne va pas écrire un et pour les atomes d'hydrogène il y a 4 atomes d'hydrogène donc on va écrire 4 4 atomes d'hydrogène la dernière molécule c'est la molécule d'eau donc voilà son modèle moléculaire donc la molécule est constituée d'un atome d'oxygène c'est un boule en rouge oxygène et deux atomes d'hydrogène donc des boules en blanc sont des atomes d'hydrogène bien donc les types des atomes qui constituent cette molécule sont l'hydrogène H et l'oxygène O l'hydrogène H et l'oxygène O quel est le nombre des atomes d'hydrogène je ne sais pas où il y a l'adad qui est à droite d'hydrogène donc il y a une jauge alors en bas à droite de H je vais écrire 2 deux atomes d'hydrogène quel est le nombre des atomes d'oxygène il y a un seul atome d'oxygène donc on ne va pas écrire un ce n'est pas la peine de l'écrire alors la formule chimique de la molécule d'eau est H2O H2O bien donc voilà les modèles moléculaires en utilisant des boules écrits par des chimistes donc il y a les bas les chimistes les chimistes les coréistes alors la molécule de 10 azotes la voilà deux atomes d'azote la molécule de d'oxygène la voilà deux atomes d'oxygène la molécule de dioxyde de carbone la voilà dioxyde deux atomes d'oxygène de carbone et de carbone la molécule de méthane la voilà un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène la molécule d'eau je vous ai de l'image la voilà un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène bien sûr il y a d'autres molécules sur cette image donc on va déterminer leur formule par exemple cette molécule donc cette molécule est constituée de deux atomes d'oxygène et un atome de soufre c'est presque donc cette molécule a presque la même forme de cette molécule deux atomes d'oxygène ici on a un atome de soufre et ici on a un atome de carbone donc une boule en jaune c'est un atome de soufre donc quelle est la formule chimique de cette molécule on a deux atomes d'oxygène et un atome de carbone donc on a la notée par CO2 CO2 donc ici on a deux atomes d'oxygène et un atome de soufre donc on va changer C par S par le soufre donc la formule chimique de cette espèce chimique est SO2 de soufre SO2 deux atomes d'oxygène et cette molécule est appelée le dioxyde de soufre dioxyde de carbone pour le carbone et ici on a dioxyde de soufre pour la molécule qui contient le soufre bien pour cette molécule on a un atome d'azote N l'azote c'est donc le symbole de l'azote est N et on a trois atomes d'hydrogène H donc N on ne va bien sûr écrire 1 donc N il y a trois atomes d'hydrogène H3 NH3 c'est la molécule d'ammoniaque donc cette molécule est appelée la molécule d'ammoniaque ensuite on a cette molécule donc elle est constituée de deux atomes d'hydrogène comme cette molécule deux atomes d'azote d'iazote N2 deux atomes d'hydrogène d'hydrogène tu n'as l'hydrogène et la formule chimique est H2 donc un atome d'hydrogène c'est H deux atomes d'hydrogène reliés entre eux donc c'est une molécule cette molécule est de symbole ou bien de formule chimique H2 et enfin on a la dernière molécule cette molécule est constituée d'un atome de l'hydrogène H et un atome de chlore CL donc l'hydrogène c'est H et le chlore c'est CL donc la formule chimique est HCL HCL donc on a un atome un atome donc ce n'est pas la peine d'écrire donc la formule chimique reste HCL HCL et cette molécule est appelée chlorure d'hydrogène chlorure d'hydrogène bien donc grand 4 corps pur simple et corps pur composé bien donc le corps pur simple un corps pur moléculaire simple est un corps pur dans les molécules sont constitués d'une seule sorte d'atome alors ce n'est pas le corps pur moléculaire simple c'est un corps pur qui est un corps pur qui est un corps pur qui est un corps pur pas un mélange donc on va parler par exemple des gaz par exemple on a deux bouteilles une bouteille contient de l'air et une bouteille contient de dioxygène par exemple donc dans ces deux bouteilles quel est le corps pur est-ce que l'air est un corps pur ou bien le dioxygène qui est un corps pur alors le dioxygène est un corps pur parce que cette bouteille contient que de dioxygène un seul type de gaz par contre l'air n'est pas un corps pur pourquoi parce que l'air est constitué de plusieurs gaz il est un corps pur donc le dioxygène le dioxyde de carbone le dioxyde de diazote le lavabo pour d'eau ainsi de suite alors l'air n'est pas un corps pur mais le dioxygène est un corps pur bien donc on va parler des corps pur il est un corps pur ou un 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 il est un corps pur il est un mélange il est un mélange il est un corps pur bien donc dans ces corps pur il y a deux types il y a des corps pur simples et des corps pur composés commençons par le corps pur simple donc on va parler comment est-ce que c'est la définition d'un corps pur simple est un corps pur dont les molécules sont constituées d'une seule sorte d'atome يعni parce que toutes les molécules qui ont un corps qui ont un corps d'un corps qui ont un corps d'un corps on va parler d'un corps le dioxygène donc le dioxygène pour qu'il y a deux atomes d'oxygène donc le dioxygène est une molécule mais cette molécule est constituée d'un seul type d'atome qui est une nouvelle d'un corps qui est l'oxygène qui est l'oxygène qui est le dioxygène donc en fait le dioxygène est un corps pur simple qui est un corps qui est le dioxygène pourquoi ? car il est constitué d'une seule sorte d'atome qui est le dioxygène 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 c'est un corps pur en plus c'est un corps pur simple parce que cette molécule est constituée d'un seul type d'atome qui est le dioxygène qui est le dioxygène donc au 3 cette molécule est constituée de 3 atomes d'oxygène donc c'est un corps pur simple maintenant passons au corps pur composé donc un corps pur moléculaire composé est un corps pur c'est un mélange dont les molécules sont constituées de 2 ou plusieurs sortes d'atomes les 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 l'eau qu'est-ce qu'il y a l'eau qui est le dioxygène ou le dioxygène par exemple le méthane le méthane c'est un corps pur pourquoi parce qu'il n'y a que de mutane qui est le méthane mais qui est un autre gaz c'est un mélange donc qui est le méthane donc c'est un corps pur mais il est composé pourquoi parce que la molécule du méthane est constituée de 2 types d'atomes 2 types d'atomes les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène quand je dis l'anoua les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène donc on va dire que cette molécule ou bien ce corps est un corps pur composé donc le méthane est un corps pur composé car il est constitué de 2 sortes d'atomes donc on a terminé la leçon on va passer après aux exercices et la assalamualaikum à à – Sous-titrage FR 2021